Notre Dame, Arche d'Alliance, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, nous glissons ce jour sur le deuxième versant du temps pascal qui nous mène à l'ascension. Nous avons gravi avec Jésus-Christ depuis le jour de Pâques la montagne de la Transfiguration. Jésus-Christ ressuscité se montre tel qu'il est à ses amis, c'est l'Alléluia. Et la semaine passée, le bon pasteur concluait ses manifestations pour effacer définitivement, peut-être, cette crainte que les apôtres ont manifestée au contact de ce mystère de la résurrection, peut-être le plus grand mystère de l'histoire de Jésus-Christ. Parce qu'enfin, Dieu se ressuscite, allons donc, donc Dieu peut mourir ? Et l'homme se ressuscite ? Est-ce possible que celui qui est mort sans existence ni vie humaine puisse se donner la vie qu'il n'a plus ? Avons que le mystère de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est, pour le moins paradoxal, on pourrait presque dire que Dieu aime la contradiction. Mais c'est là la vraie sagesse divine et une sagesse devant laquelle notre intelligence capitule. Les apôtres ne pouvaient croire, le jour de la résurrection, que Jésus-Christ était ressuscité, bien que le sépulcre soit vide, que les anges l'annoncent, que les femmes le confirment, que lui-même apparaissent à plusieurs reprises en ce jour. Huit jours après, c'est encore au tour de Thomas d'être plus que dubitatif. Et quelques semaines plus tard, en Galilée, c'est encore une masse de disciples qui hésitent devant Jésus-Christ ressuscité. Mais voyez, touché, un fantôme n'a ni os ni chair. Et c'est finalement devant une intelligence plutôt embarrassée. Le témoignage des sens, des sens externes, de la vue, de l'ouïe. Témoignage qui est irréfutable et l'intellect doit s'incliner. Mon Seigneur et mon Dieu, dit saint Thomas. Notre intelligence est vaincue. Et si notre intelligence est vaincue dans les ténèbres de la foi, alors nous ressentons une certaine fragileté. Nous sommes peut-être déstabilisés. D'où cette crainte chez les apôtres devant ces manifestations du ressuscité. Et c'est vrai, lorsque Jésus-Christ reviendra bien vivant sur les nuées du ciel pour juger les vivants et les morts, ce n'est pas tant le jugement général avec son décorum terrifiant, avec les instruments de la passion du Christ qui apparaîtront là en bonne place. Ce n'est pas tant cette cohue à gauche, cet ordre universel à droite et les trompettes des anges. Mais ce qui impressionnera le plus, c'est bien Jésus-Christ, celui qui est mort et qui est maintenant bien vivant. Et Jésus-Christ, donc, les pharisiens peinaient à le croire, un Jésus-Christ invulnérable. Jésus-Christ ressuscité, impressionnera toujours. Et c'est pour cela qu'il a insisté, cette période, première période de la résurrection, a insisté sur cette voix douce qui nous appelle. « Il ne criera pas », avait annoncé le prophète Isaïe, sur cette vie qu'il nous donne, non pas en croix à Jérusalem pendant la Passion, il y a 2000 ans, mais qu'il nous donne là, sur l'autel, aujourd'hui, tous les jours, par cette petite hostie qui ne fait peur à personne. Oui, c'est la connaissance parfaite que Jésus a de chacun d'entre nous, ce qui lui permet de nous mener au mieux, selon notre rythme peut-être lent et mal édifiant. Mais le bon pasteur, il nous chargera sur ses épaules si c'est nécessaire. Alors oui, Jésus-Christ est vraiment ressuscité, les preuves sont très fortes, mais c'est pour être le bon pasteur de nos âmes et non pas le vengeur du déicide. Alors, arrivé sur ce sommet, nous allons dire avec Saint-Pierre, il nous est bon d'être ici. Mais voilà que s'annonce la descente sur le deuxième versant du temps de la résurrection. Saint-Pierre le signifie dans cet épître, nous sommes ceux qui pèlerinent, l'église de Dieu qui est en pèlerinage. Nous ne sommes pas arrivés encore, nous avons rejoint la grande famille de l'église, mais c'est pour mieux repartir vers l'épâturage éternel, cette fois-ci, vers la joie de notre maître dans l'église triomphante. Mais ici-bas, nous sommes encore dans la militante. Un peu de temps, annonce Jésus aujourd'hui, et vous ne me verrez plus. Et c'est là, son ascension qui est prophétisée, nous dit Saint-Augustin. Oui, le retour au Père, l'ascension de Jésus-Christ, car je vais à mon Père, nous dit-il de façon bien précise. Et alors, deuxième prophétie qui suit celle de l'ascension, alors vous souffrirez et le monde se réjouira. L'ascension de Jésus-Christ sera suivie de ténèbres. Pierre est en prison lorsqu'il écrit l'épître de ce jour à Rome, après des jours d'apocalypse pour tous ces chrétiens romains qui ont été raflés par la police de l'empereur Néron. La ville a été ruinée au 4-5ème par un incendie terrifiant. Et non content d'avoir tout perdu, les chrétiens sont accusés d'être les incendiaires. « Ne méprisent-ils pas ce monde païen ? Ne vivent-ils pas hors de notre cité dont ils ne reconnaissent pas les protecteurs dieux et déesses ? » Alors la police de Néron les a entassés dans des prisons en attendant les déquenaliats de l'empereur le 13 octobre 1964, fêtés dans son cirque personnel, un peu à l'écart de la ville brûlée, le Vatican. Alors les chrétiens, à leur tour, seront consommés par l'incendie, exécutés aussi dans des spectacles de théâtre mythologique au milieu des rires et des passions ludiques, crucifiés comme des vauriens, comme des esclaves, esclaves de Jésus-Christ. Ces persécutions sont pourtant sujets de confiance. Jésus-Christ les a annoncées comme des signes avant-coureurs de son retour. Bienheureux, ceux qui souffrent persécution, c'est la dernière béatitude, celle qui finalise l'ensemble de ces actes parfaits qui annoncent la béatitude parfaite du ciel. Ils seront, ces chrétiens, avec le grand persécuté dans son paradis. C'est ça qui est annoncé par la persécution passion de Jésus-Christ et sa résurrection. C'est cela qu'il a promis au bon larron. C'est indubitable. Car le royaume des cieux souffre violence. Ce sont les violents qui s'en emparent. Les persécutions nous aident à cela. La vie de l'Église, persécutée pour pouvoir bénir toujours plus. Bénir les persécuteurs. Comment l'Église pourrait-elle en vouloir à ces persécuteurs qui lui permettent de suivre Jésus-Christ portant sa croix et de ressembler alors vraiment à leur sauveur ? Jésus nous a procuré le salut par le Golgotha. Et ce salut, il l'applique dans l'histoire de l'Église à travers, à l'occasion des persécutions, à l'occasion des croix, de notre croix quotidienne, qui est aussi la croix de l'Église, qui est aussi la croix de Jésus-Christ. Ainsi, Jésus-Christ, persécuté, ne fit que bénir ses persécuteurs. Il les instruit. Il leur livre son corps pour être ligoté, frappé, humilié. C'est une offrande continuelle que Jésus-Christ fait à son Père. Et à sa demande, il les pardonne, pardonne tous ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. Et bien voilà l'Église qui suit le chemin ainsi tracé par le bon pasteur. Elle assure ainsi la gloire de Jésus-Christ à travers les conditions difficiles du temporel. Visiblement, les absolutions qu'elle distribue continuellement révèlent cet esprit de pardon et d'intercession que, parmi tous les hommes, seul le chrétien développe dans la prière du Pater, dans le fond de son cœur. Alors, avec un peu de nostalgie, Jésus s'apprête donc à quitter cette terre. Et le discours après la scène, qui est son testament spirituel, est donc notre consolation. Parce que, c'est le mot de la fin, c'est le fondement de notre foi. Jésus-Christ en va visiblement, mais nous savons qu'il reste bien, par son Esprit Saint et par sa présence eucharistique, dans l'Église qu'il a fondée sur Pierre. Il reste, oui, surtout, dans notre foi. S'il n'y avait pas les hommes de foi, à quoi donc serviraient les sommes théologiques, les cathédrales, les dogmes proclamés solennellement dans les conciles universels ? À quoi servirait cette Église ? À quoi servirait toutes les marques de la chrétienté qui nous entourent encore à foison et qui sont la preuve du triomphe du Christ dans son Église, après son ascension ? Les richesses de l'Église sont à notre disposition. Est-ce que nous les utilisons pour en faire nos spectacles ? Les spectacles de notre âme graciée par le don de Dieu. Le spectacle de notre pays recelant ces richesses de la grâce incarnées dans ces monuments qui seront une occasion de conversion pour tous ceux qui, aujourd'hui, n'y pensent pas encore. Faisons-nous nôtre avec enthousiasme les biens que l'Église a développés dans ce monde, dont nous sommes les dépositeurs, ceux qui doivent dès maintenant en profiter pour ensuite les transmettre à leurs successeurs, afin que, chrétienté continue, l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ ressuscitée. Notre Dame Marche d'Alliance, priez pour nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage ST' 501